L'école secondaire Monseigneur Richard présente les pros du protocole COVID-19. L'école et toutes ses possibilités d'apprentissage t'attendent. Lorsque tu arrives à l'école le matin, t'ayant au préalable assuré de ne présenter aucun symptôme de la COVID-19, tu dois entrer par la porte principale. Tu es un élève de cinquième secondaire. Tu dois alors entrer par le bloc sportif. Une fois à l'intérieur, le port du masque est obligatoire. Tu peux tout de même dire bonjour au surveillant qui t'aidera à te laver les mains. Le lavage de mains, lui aussi, est obligatoire. Tes mains sont propres et ton visage est couvert. C'est le temps de te diriger vers ton local de classe. Fais attention de bien te tenir à droite dans les escaliers et couloirs afin d'éviter les contacts. Lorsque ton professeur te permet d'entrer dans ton local de classe, que dois-tu faire? Te laver les mains, c'est bien ça! Une fois que tu es assis à ta place, tu peux enfin retirer ton couvre-visage. Tu dois aiguiser ton crayon ou poser une question à ton enseignante ou ton enseignant. Tu n'as qu'à remettre ton masque. Tâche toutefois d'éviter les déplacements et les contacts inutiles. Si tu es un élève du premier cycle, c'est ton heure de repas. Tu as accès à la cafétéria de 11h35 à 11h55. Prends bien soin de t'asseoir avec tes camarades de ton groupe classe à votre table désignée. Des repas chauds y sont servis et tu peux apporter ta boîte à lunch de la maison, mais il n'y a pas de four à micro-ondes dans l'école. Et toi, élève de 3e, 4e et au 5e secondaire, tu veux aller manger à la maison? Aucun problème! D'ailleurs, tout le monde peut aller à l'extérieur pendant les pauses et le dîner. La cafétéria te sera ouverte de 12h05 à 12h25. Et n'oubliez pas de quitter la cafétéria par les portes de gauche. Tu as un cours d'éducation physique? Change-toi à la maison ou dans un cabinet de toilette. Les vestiaires du gymnase sont hors limites. Et voilà, la journée est terminée. Et n'hésite pas à laisser tes choses en classe ou à ton casier. En fait, évite de faire trop de vas-et-vient entre l'école et la maison avec ton matériel scolaire. Et hop, on rentre à la maison en sortant par les portes de droite. On se revoit demain matin pour une autre journée d'école en santé.